Alors bonjour, mon nom est Alain Simonneau, président chez Véhicule Média. J'aimerais vous présenter notre système d'information sur la gestion des formulaires de demande de jetons pour le service téléaccès du DGTI MSSS. Donc, en somme, il y a trois fonctionnalités principales. Donc, le système d'information a la capacité de créer les formulaires. Il y a la capacité de les envoyer au technocentre. Et aussi, il va servir à la création d'une base de données, donc où on va retenir l'information des jetons et des usagers. Bon, il y a plusieurs avantages. Entre autres, on a la facilité d'implantation. Alors, on peut voir ici dans l'onglet réglages. Donc, on peut facilement entrer l'information des coordonnées de l'établissement. Même chose ici, on peut faire la sélection du technocentre. Donc, assez facilement. Et les coordonnées, donc, du responsable de la sécurité des actifs informationnels. Et encore, du délégué de la sécurité des actifs informationnels. Aussi, on retrouve les informations de base. Donc, les courriels, les numéros de téléphone, les numéros d'organisme et les numéros de permis. L'autre point important qu'on va avoir, c'est qu'on peut mettre à jour les formulaires directement à partir de l'application. Donc, ici, le système va retenir l'information du dernier formulaire et il va se référer à un serveur chez nous pour vérifier s'il y a vraiment les dernières versions des formulaires. Sinon, l'update va se faire et normalement, on devrait avoir une dernière copie du formulaire. On pourrait débuter par faire un exemple ici. Donc, on va supposer que je me donnerai un jeton. On va créer un nouveau jeton. Je vais marquer mon nom. Alors, on voit déjà que le système a la capacité d'avoir un algorithme et de créer le courriel en conséquence du nom, le vrai nom de la personne. On peut aussi avoir, bon, l'information est demandée par qui, c'est quoi le poste, quand a été demandé, est-ce qu'il y a une justification. On peut demander aussi des profils, comme je pourrais donner un exemple si je veux un network connect, donc pour brancher sur des produits Apple. Donc, je termine. Ensuite de ça, j'ai juste à créer sur le formulaire de demande et le système va tout de suite me générer un document à Word. Alors, on voit le document à Word qui est apparu ici. Donc, il va me le rouvrer pour des fins de vérification ou modification. Donc, je vais regarder ici dans l'ensemble si tout est beau. Donc, j'ai le nom du RSAI, etc. Donc, les coordonnées, exemple, le nom, etc. Ensuite de ça, si tout est beau, je peux faire mon document. Le système va me demander si je veux envoyer le document directement au TCR. Donc, le système aussi a la capacité de pouvoir envoyer les courriels directement. Donc, on peut faire un envoi directement au TechnoSan. Donc, le formulaire, il va générer notre courriel avec les informations connues. Ce qui est à savoir, un point important, le document qui est généré sur le bureau ici. Donc, c'est un document à Word. Donc, c'est une demande de la SOGIC, aujourd'hui, des GTI. Donc, le formulaire reste en format Word. Donc, le système n'aurait pas pu générer un PDF ou des choses comme ça parce qu'eux, ils n'auraient pas pu le rééditer. Donc, de cette façon, on garde le format Word. Donc, il reste dans la même structure comme si vous auriez pris une template en Word et vous l'auriez créé de toute pièce. Donc, ensuite, c'est facile pour vous de le prendre et de le gérer dans un dossier pour des fins ultérieures. Si vous voulez le consulter, ça reste un document à Word sans problème. Au même titre que, aussi, notre dossier va être ici conservé. Ensuite, pour modifier le statut de la demande, on a ici un menu déroulant qu'on peut venir éditer. Donc, on a les différentes étapes pour dire ce qui a été validé par la direction, formulaire royal usagé, entente signé, envoyé au TCR, etc. Dans la majorité des cas, ce champ-là est modifiable par le responsable qui va travailler sur ce système-là. Mais, dans certains cas, comme quand on fait les envois de courriel, le système va lui-même changer le statut de la demande pour justement le faire avancer jusqu'à l'obtention du jeton par l'usager. Écoutez, c'est juste un petit aperçu de ce que le système peut faire. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter ou encore nous demander une présentation. On va se faire un plaisir de se déplacer pour aller vous rencontrer. Merci et bonne journée.